Tout d'abord on va commencer par la colorimétrie. La colorimétrie à l'époque médiévale était un peu particulière. Il y avait des codes de couleurs pour les gens de la société comme pour les gens du haut peuple. Donc ces codes de couleurs sont simples. Le blanc était assimilé à la pureté, à la noblesse, à la sagesse. Donc le blanc souvent représentait les gens d'une certaine importance ou d'un certain pouvoir. Sur ce, sur le pas médiéval nous trouverons déjà les premières additions de perruques ou alors le talcage des cheveux qui permettra enfin de pouvoir donner un teint grisé ou blanc à la personne qui veut se démontrer au-dessus des autres. Ou alors qui veut se démarquer dans une catégorie sage. La pigmentation cuivrée. La pigmentation cuivrée, la pigmentation rouge, qui elle, va représenter les gens de feu. Les gens de feu, ça signifie que ce sont des personnes qui peuvent être influencées ou possédées par le diable. Donc on va assimiler ceci généralement aux démons, aux sorcières. Il y a tout autre caste de personnages qui peuvent toucher à la sorcellerie. Il y a des choses aux pratiques qui vont être dites diffamatoires, qui vont être dites hérétiques. Le blond, le blond est attribué aux gens qui vont être dits barbares. Donc les gens du nord généralement, les tribus ou alors les peulpades, comme les scandinaves, qui vont avoir soif de s'étendre et de richesses. Donc le blond, pour ceux qui naissent avec cette pigmentation, sont déjà regardés un petit peu de biais, un petit peu de travers. Notamment les personnes qui se décolorent les cheveux. La décoloration, en temps médiéval, était très particulière. Elle se fait à base d'urine qui se rapproche au plus d'un mignac, qui est macérée. Et donc, forcément, pour les pays du sud, ça va être celle de chameaux, dromadaires, et celle du nord, la plus forte, étant celle de la vache. C'est pas très agoutant, mais c'est le cas. La cuivrée, elle, la pigmentation, va s'obtenir par les argiles, après une décoloration faite traditionnellement, ou alors pour les personnes qui sont déjà claires. Sinon, ça va être le hainé. Et le hainé, par contre, qui est toujours issu des pays nord-africains, sud-africains. En ce qui concerne les coiffes, les coiffes, tout au long du médiéval, qu'il se soit le haut médiéval ou le bas médiéval, vont représenter la caste sociale de la personne. Il y aura de simples calottes qui vont représenter les gens du peuple. des roturiers. Il va y avoir, par la suite, des chapeaux de forme, qui vont être pour les gens d'une certaine société, d'une certaine noblesse. Sachant que les nobles préféreront soit les hautes coiffes, donc plus elles sont larges et colorées, plus ça représente la noblesse. Sinon, vont préférer, justement, commencer au bas médiéval, par se talquer les cheveux, ou alors, carrément, choisir une perruque. Pour les gens d'église, seuls les archevêques, les évêques, auront droit à commencer à porter des coiffes. Sinon, en bas, tout ce qui est prêtrise, curé, vont commencer d'abord par se dégarnir en vœux de fidélité à Dieu. En fait, ça part d'une croyance qui est totalement annexe. Ça part de la croyance que Dieu peut voir tout ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous. Et en fait, en ciblant là, ils leur dégagent entièrement toutes leurs idées. Dans les peuples adonordiques, il y avait une tradition, tout comme dans les peuples adonordiques, de tresser ou de grouper les cheveux. En fait, tout ce qui était tresse, tout ce qui était torsade, tout ce qui était représentatif d'une coiffure à l'époque, peut se rapporter en réalité à des rites militaires. Des rites militaires qui concernent tout simplement le fait que, dans le monde médiéval, les Scandinaves ne se protégeaient pas spécialement. À part leur peau, à part leur cuir, ils n'avaient pas de protection aussi développée que dans ce qu'on appelle aujourd'hui le roi. Donc ils vont commencer à se laisser pousser les cheveux, la barbe, ce qui va faire preuve de force, de noblesse de la personne. Noblesse au combat, bien sûr, cette fois-ci. Et non pas d'aller bien posséder. C'est une rare société où on peut retrouver des jarls femmes. Donc des femmes de pouvoir. Tandis qu'en Europe, nous allons vivre dans une société pratiquércale. Leur tressage se faisait à partir de lanières de cuir qui vont amêler entièrement dans leurs cheveux, ou alors des pétissus de cordage, accessoirement pour pouvoir éviter les coups de lame. Ils avaient compris que le poil du cheveu de la barbe était du poil qui se faisait plus dense et pouvaient, une fois tressés, compactés, empêcher les lames de leur tailler la jugulaire ou de leur faire des pées ouvertes importantes. Ce sera leur premier mode de protection. Il y aura ensuite des ornements décoratifs. Ils pourront lui mettre des pointes de lames, de flèches, ou accessoirement des bâtons bien taillés. Et toutes pièces pouvant donner un côté tribal un petit peu agressif. Mais ceci est un rite militaire et non pas de coqueterie. C'est pour donner et inspirer la peur, la crainte à la personne en face. Pour en revenir à l'Europe, étant la société patriarcale dont je parlais, en fait celle-ci va se diviser en plusieurs morceaux. Mais elles vont marcher sur les mêmes bases. Les femmes, donc, selon les critères de mode de l'époque, seront toujours la chevelure voilée. Ce que ça soit un foulard, une coiffe, une toque, peu importe. Mais il ne faut pas montrer le cheveu qui était un symbole d'érotisme. Si le cheveu tombe légèrement, ça va. Sinon vous êtes considéré comme une fille de petite vertu. Tandis que les hommes, eux, peuvent se trimballer tranquillement, paisiblement, avec cheveux dégagés et barbe dégagée, bien sûr. En ce qui concerne la coupe, généralement, elle va être sur du milon pour les hommes, quand ils sont à partir d'une certaine bourgeoisie, d'une certaine noblesse. Les petits seigneurs, les bourgmestres vont pouvoir faire la découpe milon à dégager, bien dégager sur les côtés et quelques longueurs dessus. Il faut pouvoir donner une certaine célibre de noblesse pour montrer qu'ils ont des sous, pour pouvoir s'entretenir régulièrement. Tandis que chez les pauvres, souvent, ce qui est paysans, commerçants, artisans, donc le petit peuple ou le peuple moyen vont se retrouver avec des coiffes souvent beaucoup plus longues et beaucoup plus irsues. Bien que ces gens-là prenaient vachement soin déjà de leurs cheveux à base d'herbes qui sont bien écrasés, bien acérés, souvent on va y retrouver des huiles pour pouvoir l'illustrer et qu'ils n'y approchent pas, pour qu'ils restent quand même relativement solides. Donc, le bio, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le barbier sera, du côté de l'Europe de l'Ouest, aussi le chirurgien. Le chirurgien qui s'occupera de tout ce qui est blessures, de tout ce qui est du corps, donc pilosité faciale, chevelure, plaies, infections. Tandis qu'en Europe de l'Est, souvent, son binôme, le barbier aussi, sera souvent décrété en tant que bourreau. Ce qui ne change pas grand-chose au niveau de l'instrumentalisation. Dans le Sud, le barbier sera souvent un sage, un herboriste aussi, qui va s'occuper de la santé, mais par contre de manière un petit peu plus avancée, un petit peu plus fine, en utilisant les plantes, en utilisant aussi les argiles, en utilisant tout ce qu'ils vont avoir à leur portée de main. Et même les régimes alimentaires pour pouvoir essayer de soigner les gens de manière naturelle. Notamment vers le XIIIe siècle. Le XIIIe siècle sera un tournant pour les barbiers en Europe de l'Ouest. Puisqu'à un moment donné, la cour, avec leurs médecins, avec leurs érudits, vont avoir un sentiment de concurrence très néfaste, puisqu'ils traitent déjà les chirurgiens d'hérétiques, puisque eux touchent le corps, alors que les académiciens, eux, ne touchent jamais. Ils sont pour une médecine à base d'un sentiment inspiré sur la coloration des plantes, sur la coloration des argiles, et ainsi de suite. En gros, une plante qui sera verte sera pour entretenir la flore intérieure. Celle qui sera jaune sera plus pour entretenir les soins de vie ici, et ainsi de suite. Heureusement pour eux, c'était pas entièrement faux. La nature fait bien les choses. Les plantes ressemblaient vraiment à leur forme, à leur coloration, aux bienfaits qu'elle faisait dans la réalité. Mais quand même, dans un cas des cas, il pouvait y avoir des catastrophes. Tout ce pour dire, à l'époque médiévale, le coiffeur, donc Barbier, avait plusieurs casquettes. Il faisait partie du moyen peuple et avait une médecine plus avancée que les académiciens. la nature, les